Bon, on demande ici dans ce problème, un problème hyper simple de calcul d'Archimède. Plus simple que ça, il n'y a pas de la vérité, c'est un des plus simples calculs que l'on peut avoir. Quelle est la poussée d'Archimède subie par un navire de 100 tonnes naviguant en mer ? Alors si je fais un dessin de ça, je n'ai pas mis un bateau de 100 tonnes, mais en tout cas, l'énoncé c'était de 100 tonnes, oui c'est ça, 100 tonnes. Alors je rappelle qu'une tonne c'est 1000 kilos, et ici on en fera 100 fois 1000 tonnes, ce qui fait 100 000 kilos. On a 100 tonnes, donc on a 100 fois 1000 kilos, c'est-à-dire 100 000 kilos. Remarquez qu'ici on ne donne que la masse du bateau, rien qu'avec ça, il faut calculer la masse, la poussée d'Archimède. Alors ça c'est une masse, bien sûr c'est la masse du bateau. Et qu'il faut calculer une force, puisque la poussée d'Archimède, que j'appelle P, P est une force. Alors je dirais même plus, puisque la poussée d'Archimède, je l'appelle P' ou R, ça dépend. Bon, P ou R c'est la force d'Archimède qui est dirigée vers le haut. Donc quand vous avez un corps immergé, il faut qu'on ait les conditions d'un corps immergé. Là on a un liquide, on a un corps. Et bien là on va voir un résultat dû aux forces de pression, que j'appelle P, que j'appelle R ou P'. Alors je ne mets pas de vecteur ici, parce que c'est comme si j'avais mis un axe au Z. On sait bien que c'est une force verticale, donc on sait bien que ce sera une composante scalaire, parce que voilà, on projette directement sur un axe Z, c'est ça que ça veut dire. Et là on a le poids du bateau. Alors le poids du bateau, comme le corps flotte, le corps flotte, on a le poids du bateau est égal à la poussée d'Archimède. Et la poussée d'Archimède, c'est P'R. Donc poussée du bateau est égal à P'. En d'autres termes, le poids du bateau, il est connu, parce qu'on connaît la masse du bateau fois la gravitation, et bien ça va être la poussée d'Archimède. Alors je vous rappelle que poussée du bateau ici, moins P', ça fait zéro. Le corps flotte, on a un corps qui flotte ici. Le bateau flotte à l'eau. Alors maintenant je ne dis pas qu'ils ont le même centre, que le centre de gravité, voilà, le poids du bateau, il est au centre de gravité du bateau. Et la poussée d'Archimède est au centre de poussée, centre de poussée relatif au fil déplacé. Bon, donc c'est le centre de poussée, CP, centre de poussée, où va agir bien sûr la poussée d'Archimède, qui est une force dirigée de bas en haut, de sens donné vers le haut, de bas vers le haut, direction verticale, la norme, c'est Rho GV, Rho F, fois G, fois volume du fil déplacé. Voilà, mais de toute façon ici, le corps flotte, il y a trois cas de figure, P supérieur à P', P inférieur à P', et P égale P'. Comme ici, on a dans le cas où le corps flotte, donc il n'y a même pas besoin de regarder P supérieur à P'. Alors P supérieur à P', le corps coule. Si P inférieur à P', le corps remonte. Bon, mais ici, on n'a rien de tout ça, puisque le corps flotte, donc on a... Le poids du bateau, c'est celui qui va être égal, va être équilibré par la poussée d'Archimède, c'est pour ça qu'il flotte. Donc c'est pour ça qu'ici, il vous donne, dans l'énoncé, il vous donne que la masse du bateau, ça suffit pour trouver la force d'Archimède. Alors les données, on a les données, c'est la masse 100 tonnes, ça qui fait 100 000 kg. La gravitation, je prends 9,8 N par kg, ou 9,80 m par seconde carré. L'inconnu, c'est la poussée d'Archimède, P'. P'. Attention qu'on ne connaît pas ni P' ni le poids. Alors le poids, je peux l'appeler G, c'est le poids du bateau, que j'appelle grand G. Alors, la formule, c'est quoi ? C'est P' comme le corps flotte, P' égale P, ou P' égale G, ou je dirais même, P' généralement, on l'appelle R, R égale G, ou encore, voire R égale P. Alors, P pour poids, P, c'est poids, poids du bateau, bien sûr. G, c'est aussi le poids du bateau, je l'appelle P, je l'appelle G. G, c'est le poids du bateau, et P, c'est toujours le poids du bateau. P', c'est la poussée d'Archimède, que j'appelle la réaction, réaction aux forces de pression, que j'appelle R. Vous l'appelez P' ou R. Donc, en d'autres termes, ici j'ai plusieurs appellations, G bateau, c'est égal à P bateau, c'est la même chose, c'est le poids du bateau. P' c'est la poussée d'Archimède, c'est R poussée d'Archimède, ou R archimède. Donc, là, poids bateau, c'est P bateau, ou P bateau, G bateau, c'est le même. Bon, et donc, les formules, je peux les mettre à profit. Alors, avant toute chose, je peux mettre une force que je peux calculer assez aisément, qui est le poids du bateau au centre de gravité, au centre de gravité du bateau, on a le poids du bateau, qui est Mghmg, enfin, je m'excuse, M fois G. Bien sûr, avec un axe vertical comme ceci, je projette, il n'y a plus de vecteur. Normalement, je dois écrire ceci, mais si vous projetez, on a un scalaire, on a des scalaires, le poids du bateau, c'est la masse fois la gravitation, mais elle doit être équilibrée par le centre de poussée, là où on a la poussée d'Archimède, centre de poussée, le poids d'application, c'est le centre de poussée, et bien sûr, vous avez la poussée d'Archimède P' ou R, la résultante due aux forces de pression, et là, vous pouvez calculer la poussée d'Archimède qui vaut Mg, M fois G. Il suffit de calculer juste M fois G. Alors, chose que je vais faire tout de suite, sachant que la masse vaut 100 000 kg, 10 exposants 5 kg, puisque c'est 100 tonnes, on fait 100 000 kg fois 9,8 kg par newton, on a une force de 980 000 newton, et si vous voulez en notation scientifique, c'est 9,8 fois 10 exposants 5 newton, voilà, en vérité, ce qui fait 980, et là, vous avez la force d'Archimède, 980 000 newton, qui est la force d'Archimède. Ici, je l'ai appelée F A, force d'Archimède. Alors, j'équilibre la force d'Archimède avec le poids, que j'appelle G, donc F A égale G est égale à M fois G. Donc, il y a un équilibre de force entre le poids du bateau et la force d'Archimède, et la force d'Archimède. Donc, on a 980 000 newton. Bon, rien de plus simple, il n'y a pas plus simple que ça. Il n'y a pas plus simple que ça. Alors, s'il n'y avait pas d'équilibre, le bateau, il coulerait. S'il n'y a pas d'équilibre, le bateau, il coulerait. Alors, remonter, ça ne va pas monter plus haut, à moins qu'il ait des moteurs pour le faire monter en tant que force ascensionnelle. Mais une fois qu'il est atteint un sous-marin, quand il est en bas, quand il remonte, il ne va pas remonter en l'air. On pourrait faire ça. Il y a des missiles, d'ailleurs, qui font ça. Ils partent de l'eau, d'en bas de l'eau, voilà, ils remontent. Mais ça, c'est dû à une propulsion. On lui met des moteurs pour parcourir une certaine distance en dehors de l'eau, pour monter, traverser tout l'eau et remonter à une certaine distance en hauteur et pour parcourir une certaine distance dans les airs et finir par retomber là où il doit retomber. Mais ça, bon, c'est parce qu'on y a mis des moteurs. Un bâton, les moteurs qu'on y met, c'est pour aller transversal. C'est pas pour remonter en l'air, quoi, qu'on peut faire des moteurs de bateaux qui montent en l'air, pourquoi pas ? Ils joueraient le rôle de bateau et d'autres choses. Donc ici, c'est juste un équilibre entre la poussée d'Archimède et le poids du bateau. Je vous remercie. Je vous remercie.